Dans cette vidéo, vous allez apprendre à éviter les différentes violations de temps au basket. Au basket, il existe 4 types de violations de temps. Première violation, les 24 secondes. L'équipe qui attaque dispose de 24 secondes pour tenter un tir à partir du moment où elle prend possession du ballon. Si à la fin de ces 24 secondes, l'équipe n'a pas tiré, l'arbitre siffle et rend le ballon à l'adversaire. Si l'équipe tire et récupère le rebond sans que le ballon n'ait touché à l'anneau, le temps continue d'être décompté. Par contre, si le ballon a touché l'anneau, le chronomètre repart à 14 secondes. Deuxième violation, les 8 secondes. Lorsqu'une équipe récupère le ballon en zone arrière, y compris sur une remise en jeu, elle dispose de 8 secondes pour ramener le ballon dans sa zone avant. Troisième violation, les 5 secondes. Lors d'une remise en jeu, le joueur dispose de 5 secondes pour passer le ballon à un coéquipier. Dans le jeu, si un joueur qui tient le ballon est pressé par un défenseur à une distance inférieure à 1 mètre, il ne dispose également que de 5 secondes pour passer, tirer ou dribbler. Quatrième violation, les 3 secondes. Un joueur en attaque ne peut pas rester dans la raquette plus de 3 secondes consécutives. Pour bénéficier de 3 secondes supplémentaires, le joueur doit sortir les 2 pieds de la raquette avant de pouvoir y retourner. La violation n'est pas sifflée si le joueur dans la raquette est en train de sortir ou si lui ou un coéquipier est en train de tirer au terme de ces 3 secondes. Chacune de ces violations est pénalisée d'une remise en jeu pour l'adversaire.